Au départ, ça peut paraître comme un site internet ou une carte de cartographie, un peu comme Google Maps. La différence de Google Maps, c'est qu'OpenStreetMaps, ça reste dans le domaine de l'open source, c'est-à-dire que ce sont des données qui sont libres, que l'on va dire d'aller s'améliorer, donc d'aller s'améliorer. Donc, depuis 2008, j'ai commencé sur OpenStreetMaps, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de données sur l'Algérie. Donc, même moi personnellement, pour aller dans un endroit, un autre Zaire, il n'y avait pas vraiment de cartes disponibles sur Internet en Algérie. Le plus important, j'ai commencé par la base, c'est-à-dire les routes nationales, faire toutes les routes nationales d'Algérie, qui est en fait le réseau de base des routes algériennes. Après, les chemins de Villaya, après certaines villes, surtout Algérie par exemple, Oran, Oubliakal, Oubliakal. Il y a commencé à y avoir de plus en plus de cartes, et toute l'Algérie est disponible à la cartographie. Donc, il y avait des images ateliers de toutes les villes, de toutes les régions. C'est comme ça que la carte s'est développée d'année en année. Alors, il y a de nombreux Algériens qui contribuent à la carte. De plus en plus, généralement chacun est un peu dans sa région, et c'est un peu ça le but. D'ailleurs, après, c'était chacun junto. Les gens d'ailleurs se regroupent généralement par les week-ends. Ils sortent ensemble, ils vont faire des cartographies vraiment très précises, c'est-à-dire les petits chemins. Pour le moment, les petits chemins, droge, les escaliers qui mènent... Par exemple, beaucoup d'associations de personnes qui travaillent sur OpenStreetMap, dans les pays développés, ils vont par exemple s'intéresser aux personnes handicapées, par où elles peuvent passer, par exemple les chemins qu'elles peuvent emprunter. Donc, ils vont cartographier tous les chemins que peuvent emprunter les personnes handicapées. Après, il y a aussi ceux qui développent les chemins cyclables. Récemment, on a eu la Gendarmerie nationale qui a utilisé justement les fonds de cartes OpenStreetMap pour faire un site qui s'appelle Teriri.dz, qui donne toutes les informations concernant les routes, par exemple les embouteillages, les accidents. Donc voilà, c'est une des utilisations. Et on trouve aussi ailleurs dans le monde plein, plein, plein d'utilisations. C'est-à-dire que de plus en plus d'institutions utilisent OpenStreetMap pour le côté ouvert. La prochaine étape, c'est de se réunir comme le font tous les pays. Les gens se réunissent peut-être en association, laissent rencontres et font des choses ensemble. Et ça permet justement après de faire peut-être de l'éducation, d'apprendre dans les universités, dans les cours. Et donc c'est à chacun de se prendre en main pour avancer et en faire quelque chose d'utile. C'est quelque chose de libre de droit. C'est-à-dire que n'importe qui peut l'utiliser. N'importe quelle mairie peut l'utiliser. Par exemple, une APC peut très bien utiliser ses cartes pour faire des cartes de sa commune. Après, on peut sortir des cartes en arabe, des cartes en français, des cartes en berbain. Tout est faisable. Ce sont des cartes qui sont libres. Donc chacun peut les utiliser. Et maintenant c'est à nous de les prendre en main. C'est à chacun de prendre en main ça et d'en faire quelque chose d'utile pour tout le monde.